Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts. On meurt, on meurt, on meurt, on meurt de son destin. Je suis votre père. Que nous réservez-vous. Au point où j'en suis, plus rien ne m'étonne. C'est comme si tout avait été prévu depuis le départ. Quitter le lab, rencontrer le docteur Lemort, mon retour ici, ma rencontre avec Alice et Peter, et maintenant... Mon père. Bon, un hologramme de mon père. Mais quand même ! Papa, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi cette histoire d'antidote ? Oliver, je te rappelle qu'il ne s'agit que d'un enregistrement holographique. Ça ne sert à rien de t'adresser directement à moi. Non, mais comment tu sais d'abord que... Si j'étais pas là pour ouvrir ce laboratoire, c'est que les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. Je le savais, je le savais. Il avait dit qu'il revenait bientôt, je t'avais dit, Alice ! T'avais raison, tonton ! Je réalise cet enregistrement le 8 janvier 2060. Je vais devoir faire un choix terrible. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en veux par avance. Nous avons cru être des dieux. Nous avons pensé pouvoir trouver une solution à toutes les maladies. Génétiques, cancers, microbiennes, mais surtout au vieillissement. Au vieillissement ? Pour beaucoup de mes confrères, le vieillissement était une maladie comme une autre. Nous en connaissions les symptômes, mais nous ne savions pas exactement comment les traiter. Ou plutôt, nous n'y arrivions pas encore. Waouh, j'hésite entre savant fou et génie. Tu vas pas nous annoncer que t'as trouvé la solution. Mais ça, c'était avant que nous nous penchions sur le problème. J'ai regroupé une équipe de scientifiques dans ces locaux. Certains pensaient pouvoir soigner le vieillissement. D'autres qui pensaient que c'était impossible. Et même certains qui s'y opposaient farouchement. Et c'est là que tout a malheureusement commencé. Attends, tu veux dire que t'as pas trouvé ? Et que c'est à cause de toi, cette guerre génétique ? Nous l'avons trouvé ! Nous avons guéri la vieillesse ! Quoi ? Mais comment ? Mais oui, la sauvegarde, la copie, la réparation, le retour à zéro, tout neuf, la vie, boum, paf, ah ! Qu'est-ce que tu racontes, oncle Peter ? D'un coup, tout était clair dans mon esprit. Je ne sais pas combien d'épiphanies j'aurais eu dans cette aventure, mais celle-ci est de loin la plus mortelle. Les premières versions de notre découverte étaient... Les biopuces ! Bien sûr, les biopuces ! Bien sûr, les biopuces ! Elles ne sont pas qu'une copie de sauvegarde de notre état actuel. Non, elles sont une copie de nous à un certain stade de notre vie. Et si je ne l'ai pas remarqué sur Alice et Vaouli, c'est que ça doit arriver vers l'âge adulte. Ça expliquerait l'impression que j'avais avec oncle Peter. Ou bien celle qu'il a eue avec John. Mais leur installation est difficile, risquée, et c'est là que nous avons eu une autre idée. L'antidote. Non, 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 l'antidote ! L'antidote, 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 l'antidote. L'antidégénérescence des organismes terrestres évolués. Le nom est un peu rébarbatif et idée de moi. Désolé. Ah ouais, perso, perso j'aime bien. L'antidote est une nanotechnologie, une biopuce miniature pouvant être libérée dans l'atmosphère. Elle est censée sauver de la vieillesse tous les êtres vivants, pas seulement les humains, mais tous les organismes eukaryotes. Et c'est ma création. Cool ! Mais vous savez qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Celui qui a le pouvoir de la vie éternelle peut conduire la planète à sa mort par épuisement. Des ressources, de la surface disponible. J'ai refusé d'utiliser l'antidote. Ça me paraît assez sage, papa. Ok, je suis d'accord, mais j'ai quand même pas l'impression que... Certains de mes confrères n'ont pas voulu m'écouter. Ils m'ont mis à l'écart du projet. Mon projet ! D'ici quelques heures, ils vont libérer une première salve de nos nanotechnologies. Le 8 janvier 2060 ? La première attaque de la guerre génétique ? Non ! Non, c'est pas possible ! Si j'ai fermé cette porte avec une serrure biocryptée, c'est parce que j'ai fait un choix. Celui de vous laisser le choix. Quoi ? Il y a dans ce laboratoire un système de communication avec les nanotechnologies. Ti, je ne suis pas là aujourd'hui. Vous avez normalement vécu une longue vie dans un monde où la vieillesse n'est plus à craindre. De votre expérience va découler votre choix. Ça alors ! Notre père nous propose de décider si... C'est à vous, ma famille, mon sang, mon amour, de décider du sort de l'humanité. La vie éternelle est-elle un avantage ou la pire des malédictions ? Détruirez-vous l'antidote ou couperez-vous simplement le contact, l'huile laissant libre-champ pour l'éternité ? Mais ça a complètement foiré ton truc, papa ! Ça ne marche pas ! Ça augmente les mutations, hein ? Je crois que j'ai tout dit. Dès qu'ils auront libéré l'antidote, je prévois de m'enfuir avec vous. J'ai un second laboratoire autonome situé au nord d'ici. En quelques heures, avec la DeLorean, nous devrions y trouver refuge. La DeLorean ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Adieu, famille. Faites le bon choix. Pressez le bouton bleu et tout s'arrête. Le bouton rouge et vous restez au pays des merveilles. N'oublie pas, Oliver, je ne t'offre que la vérité. Rien de plus. Le bon choix ? Mais il va être vissé, papa ! Alice, Peter, là ! Le vieux, le vieux, le vieux... Oncle Peter ! Vous ne pensiez tout de même pas que cette voiture ridicule m'appartenait, Oliver ? Ou bien êtes-vous aussi naïf que l'était votre père ? Alors, c'est ici que le grand choix va se faire. Bien, prenons le temps de la réflexion, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada